Le Lhasa Hapso est une race de chiens originaire du Tibet. Voici une description de cette race. Le Lhasa Hapso est un chien de petite taille, compact et bien proportionné. Il a une tête large avec un museau carré et des yeux foncés de forme ovale. Les oreilles sont pendantes et recouvertes de poils longs. La queue est portée haut, recourbée sur le dos. Le pelage est dense, long et soyeux. Il existe une grande variété de couleurs de robes, y compris le sable, le fauve, le noir, le blanc, le gris et le brinjé. Les Lhasa Hapso sont connus pour être des chiens indépendants, courageux et intelligents. Ils sont souvent décrits comme étant fiers et dignes. Ils sont généralement affectueux envers leur famille, mais peuvent se montrer méfiants envers les étrangers. Les Lhasa Hapso ont un fort instinct de protection et peuvent aboyer pour signaler une présence étrangère. Les Lhasa Hapso sont des chiens calmes et adaptés à la vie en intérieur. Ils sont généralement moins actifs que certaines autres races, mais ils ont toujours besoin d'exercices quotidiens pour rester en bonne santé et satisfaire leurs besoins de stimulation mentale. Des promenades régulières et des sessions de jeux à l'intérieur sont recommandées. Une socialisation précoce et continue est importante pour les Lhasa Hapso. Ils ont tendance à être réservés envers les étrangers et peuvent se montrer méfiants envers les autres chiens. Une exposition précoce à différentes personnes, animaux et environnements aidera à développer leur confiance et à favoriser des interactions harmonieuses. Les Lhasa Hapso sont intelligents, mais ils peuvent également être têtus. Une éducation ferme, cohérente et basée sur des méthodes positives est recommandée. Les sessions d'entraînement doivent être courtes et variées pour maintenir leur intérêt. Les Lhasa Hapso répondent bien aux récompenses, aux éloges et à la patience. Le pelage long des Lhasa Hapso nécessite un brossage régulier pour éviter les nœuds et les enchevêtrements. Certains propriétaires choisissent également de garder leur pelage court pour faciliter l'entretien. Ils peuvent également nécessiter des visites régulières chez un toiletteur professionnel pour le toilettage. Les Lhasa Hapso ont des poils qui poussent autour des yeux et des oreilles, ce qui peut nécessiter une attention particulière pour éviter les irritations et les infections. Il est important de nettoyer régulièrement leurs yeux et leurs oreilles selon les recommandations de votre vétérinaire. En résumé, le Lhasa Hapso est un chien indépendant, courageux et intelligent, avec un pelage long et soyeux. Avec une socialisation précoce, une éducation cohérente et des soins appropriés, il peut être un compagnon aimant et loyal. Sous-titrage Société Radio-Canada